Dans le monde des OGM, vivent des créatures transgéniques aux capacités extraordinaires. La chèvre tisseuse de toile d'araignée, le maïs résistant aux herbicides, le chat anti-allergène. Mais la colère gronde. Les organismes non modifiés se sentent exclus, car eux aussi voudraient pouvoir devenir des super-héros. Les technologies de pointe qui permettent de modifier l'ADN restent inaccessibles aux communs des mortels, car trop coûteuses. Regardez là-bas, c'est Bédor. Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as gagné au loto ? Mais pas du tout ! C'est CRISPR-Cas9 ! CRISPR-Cas9 ? Mais non, c'est juste un nouvel outil de modification du génome. Regardez ! Vous avez toujours rêvé d'être une licorne ? C'est aujourd'hui possible grâce à CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques révolutionnaires. Inventé par une microbiologiste française en 2012, il découpe l'ADN avec une précision chirurgicale. Modifier l'expression d'un gène, l'inactiver ou le remplacer est devenu un véritable jeu d'enfant, pour le prix modique. Plus d'informations sur notre site. Si à 50 ans, on n'est pas modifié, c'est qu'on a loupé sa vie. C'est génial ! Vous imaginez les possibilités ? Optimiser les gènes pour doper les individus, soigner toutes les maladies, éradiquer les espèces nuisibles, inventer de nouveaux animaux de compagnie, ressusciter des animaux disparus, sauver les espèces en danger... Ah ! Un moustique ! Tuez-le ! Eh non, t'inquiète, c'est un moustique mâle. Il est vegan, pas comme sa femelle. Il se nourrit du nectar et... Eh bah il pleure ! Eh bah le moustique, pourquoi tu pleures ? Mais c'est parce que mon espèce est vouée à disparaître ! Mais quelle horreur ! Mais pourquoi ? Nous avons toujours été des mal aimés. Il est vrai que nous sommes ceux qui tuons le plus d'humains, mais qu'est-ce qu'on y peut ? Nous sommes bien malgré nous les vecteurs de nombreuses maladies, certes, mais de là à vouloir nous éradiquer... Des britanniques de l'impérial collège de Londres viennent de réussir à faire disparaître en laboratoire toute une population de moustiques. Ils modifient notre ADN pour nous rendre stériles. Mais la grande nouveauté, c'est que cette mutation se transmet de génération en génération. Ils utilisent une technique atroce appelée le forçage génétique. Elle a été mise au point en 2015 grâce à CRISPR-Cas9. Il nous insère un kit génétique et le tour est joué. En une dizaine de générations, plus... plus de moustiques. Mais c'est horrible ! Le véritable génocide ! D'ailleurs, la CIA a déclaré CRISPR comme une arme de destruction massive potentielle. Alors vous imaginez ? On est encore très loin de connaître parfaitement l'ADN. Certains scientifiques craignent que ces mutations ne passent la barrière des espèces et se propagent chez d'autres animaux. Vous imaginez la catastrophe si on devenait tous stériles ? Nous ! Nous, les moustiques, avec les autres insectes, nous jouons quand même un rôle essentiel dans l'écosystème. Nous pollinisons les fleurs, nous dégradons la matière organique pour enrichir les sols et permettre aux plantes de pousser. Nous nourrissons un grand nombre d'entre vous. Alors vous vous retrouverez dans une situation plus que délicate si nous disparaissions. Ah ! Ça fait peur ! Ouais, ça fait réfléchir. Tu crois que les humains aussi pourraient disparaître ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai reçu ça en novembre dernier. Un chercheur chinois a annoncé la naissance de jumelles génétiquement modifiées par CRISPR-Cas9. Des bébés résistants au sida. Mais beaucoup de pays restent quand même prudents quand il s'agit de leur petite personne. Si les humains disparaissent, c'est pas très grave. Nous ne montrons plus dessus, comme ça. Dis-moi le moustique, toi qui sais tout, est-ce qu'on peut se procurer ce machin, euh, Crispy, je ne sais pas quoi ? Oui, une société américaine a mis en vente un kit sur internet pour une centaine de dollars. Ah !